Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur VOA Afrique. Nous avons l'honneur de recevoir la réalisatrice burkinabé, Apolline Traoré, présentement à New York City. Bonjour Apolline. Bonjour. Alors, ce n'est pas la première fois que vous arrivez à New York City, précisément au festival New York African Film Festival. En fait, c'est ma troisième fois que je viens. La première fois, c'était en 2004, quand je suis venue présenter mon co-métrage, Codandi. Après ça encore, je crois que je suis revenue vers 2010, je ne me rappelle plus très bien. Et donc, c'est vraiment ma troisième fois que je viens et aussi pour ouvrir le festival avec sa 25e année. Et qu'est-ce que ça représente ? Ça représente quoi pour vous de pouvoir ouvrir en fait un grand festival comme celui-ci avec votre deuxième long-métrage ? Vous savez, quand on fait un film et puis après, non seulement quand on est sélectionné dans un festival, c'est extraordinaire. Déjà, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape après, évidemment, quand on vous dit que vous ouvrez le festival. Parce que quand on fait une ouverture d'un festival, c'est toutes les autorités qui sont là. Donc, c'est une exposition énorme et puis c'est un honneur. Et en plus de ça, quand j'ai fait l'ouverture, ils ont aussi honoré mon mentor, Idrissa Oudrago, qui est décédée. Donc, vraiment, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi, non seulement pour montrer ce que je sais faire, et puis aussi pour rendre hommage à Idrissa. Alors, on va juste prendre quelques moments pour parler aussi de ce grand homme qui était un mentor, un modèle pour, pas seulement vous, pour beaucoup de jeunes cinéastes, pas seulement des cinéastes, mais africains en général. Qu'est-ce que, quel est ce souvenir, si vous deviez choisir un, que vous gardez de l'homme ? Il disait tout le temps que je t'étais tue. C'était mon mentor, oui, mais on ne s'entendait pas sur certains points. Il avait une vision un peu trop poétique. Et moi, je ne suis pas vraiment dans cette vision-là. J'aime les choses un peu carrées ou les choses sont un peu concrètes. Mais c'est vraiment quelqu'un qui était d'une intelligence extrême, d'une connaissance extrême. Et si je peux garder quelque chose, c'est vraiment son intelligence et son talent. Parce que c'était quelqu'un de très talentueux. Malheureusement, vers la fin de sa vie, il n'a pas prouvé ce qu'il voulait faire. Parce qu'il avait un gros projet qui devait le faire revenir, comme on dit. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Mais vraiment, ce que j'apporte de cet homme-là, c'est son talent et son intelligence. Alors, il n'est plus là, mais le flambeau est passé. Vous faites partie de cette relève-là. Le cinéma, c'est vraiment votre affaire, c'est ça votre vie. Vous allez vous lancer là-dedans. À quel moment vous comprenez ça ? À quel moment vous réalisez ça ? Écoutez, depuis que je suis... J'ai toujours voulu faire du cinéma, depuis que j'étais très, très, très jeune. Mais évidemment, comme je n'étais pas encore allée dans une école de cinéma, je ne savais pas exactement c'était dans quelle branche ce que je devais faire. Donc, c'est quand j'ai eu mon bac, que je suis venue aux États-Unis. Je suis allée à l'école et je me cherchais un peu. Est-ce que j'allais rentrer dans theater production ou dans tout ce qui était théâtre ou tout ce qui était construction de scène ? Donc, pendant un semestre à l'école, je me cherchais un peu. Et après ça, j'ai évidemment rencontré mon mentor de l'école. C'était une dame qui m'a dit, mais Apolline, ce que tu veux faire, c'est vraiment de la réalisation. Et je dis, ben voilà, voilà ce que je cherche. Parce que depuis que je suis petite, j'inventais beaucoup d'histoires et je l'ai raconté sur la table à manger avec ma famille. Et il était important pour moi. Je rêve beaucoup. Et quel est le meilleur moyen de partager ces rêves avec le monde ? C'est à travers le cinéma et c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est tout ce que je sais faire de toutes les manières. Et si on doit parler de rêve, quel est le grand rêve d'Apolline aujourd'hui ? Mon grand rêve, c'est d'aller aux Oscars. Tout simplement. Voilà. C'est tout ? C'est tout ? Et c'est ça ? C'est ça. Si j'y arrive, parce que je pense que c'est un très gros honneur de ne pas aller aux Oscars. C'est une reconnaissance extraordinaire, surtout en tant qu'étrangère, en tant que film étranger. Ça veut dire que non seulement vous représentez tout un pays, tout un continent, toute une race. Et c'est grandiose pour moi. Alors, pour la petite histoire, j'y étais en février dernier pour couvrir cette édition. Et j'ai été surpris moi-même de voir l'hommage qu'ils ont accordé à Edrissa, votre mentor. Et de savoir aussi que son film était l'un des premiers films africains à avoir été sélectionné. Exactement. Donc, c'est quand même une porte qui s'ouvre. C'est ça. Il faut continuer. On espère. Nous allons parler maintenant de ce qui se passe dans votre actualité. Alors, Frontière, bien évidemment, film d'ouverture du festival du film africain de New York. Mais la carrière se pro-suit plutôt bien. Plusieurs nominations, des trophées à gauche, à droite. Et aussi de nouvelles opportunités, grâce à ce film éventuellement. Ben oui, évidemment, quand on dit, quand on fait une œuvre, on espère que cette œuvre soit votre carte de visite pour plus tard. où on espère que cette œuvre va non seulement ouvrir des portes, vous faire connaître du public et des professionnels. C'est un film très, très, très dur à faire. Très, très dur à faire. Je suis très contente de sa carrière aujourd'hui. Ça fait un an qu'on tourne. Je suis passée dans plusieurs pays du monde avec ce film-là. Et comme vous l'avez dit, il a reçu quand même des distinctions. Et aujourd'hui, ça m'a permis, évidemment, de rencontrer certaines personnes pour mon prochain projet, de mettre plusieurs personnes en confiance. Parce que vous savez, quand vous faites quelque chose, les gens que vous rencontrez et que vous ne connaissent pas particulièrement, évidemment, ce n'est pas facile de mettre de l'argent dans un projet. Donc, ils veulent savoir si vous êtes capables, si vous n'êtes pas un peu... Parce que nous, d'habitude, on nous traite un peu coucou, là. Voilà. Donc, justement, quand vous présentez une œuvre comme ça, celles que vous rencontrez déjà voient votre capacité. Et puis après ça, évidemment, souhaitent peut-être vous accompagner. Et j'ai eu cette chance-là. Le film a bien marché, bien qu'il a été très difficile à faire. Mais il m'a ouvert des portes pour le prochain. Alors, éventuellement, un partenariat avec l'Institut français ? De quoi s'agit-il ? Alors, l'Institut français est dans, je crois, 47 pays dans le monde. Et aujourd'hui, notre gros problème dans le cinéma africain, c'est la distribution. On ne sait pas où les vendre, on ne sait pas où les mettre. Certains pays ne connaissent pas trop ce genre de cinéma. Donc, l'Institut français, le fait de faire un partenariat avec Orange, qui est aussi un distributeur, de prendre ses films africains et de les balancer dans tous les réseaux, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça va passer en même temps dans ces différents pays où l'Institut français est installé. Donc, c'est une grosse distribution. Ça donne l'opportunité au monde entier, en tout cas, qui a un institut français dans son pays, de pouvoir voir le film. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile quand tu veux aller dans un pays et puis, il faut chercher un autre distributeur local qui va sortir le film en salle. Ça devient tellement compliqué, ça devient tellement difficile. Et surtout, en tant que film africain, que certains pays de l'Occident ne connaissent pas, c'est très facile de faire venir le monde. Je pense que ce partenariat déjà qui a commencé avec l'Institut français, c'est extraordinaire. Ça nous donne une porte vraiment pour montrer notre cinéma. Alors, faites partie de cette nouvelle génération de cinéastes africains. en général, pour qui il n'y a pas de limite. Vous êtes prête à tout. Certains de vos amis vous appellent Boss Lady, la combattante, il y a tous les noms. Qu'est-ce qui fait votre force ? Waouh ! Qu'est-ce qui fait ma force ? Déjà, je crois que ma première force me vient de mon père. Il m'a vraiment élevé comme un garçon, comme on dit, parce que lui, il était clair que le travail venait avant tout. Donc, j'ai grandi de cette manière en disant, c'est ton travail, et puis après, c'est les autres choses. Parce que ton travail ne te trahira jamais. J'ai grandi avec ça. Et évidemment, quand je suis rentrée dans le monde, dans le monde professionnel, je me suis rendu compte, évidemment, que ce métier n'était pas facile. Il fallait se battre. Et surtout, on est dans un métier éphémère. Quand je dis éphémère, c'est-à-dire, soit on aime, soit on n'aime pas. Vous pouvez faire la plus belle œuvre du monde. Il y a certaines personnes qui ne vont pas l'aimer. Donc, ce n'est pas comme les maths. En plus, en plus, en plus, vous ne pouvez pas les discuter. Mais nos œuvres, on les discute, on les critique. Et donc, c'est très difficile. Moi, ce qui m'avance aujourd'hui, ce qui me tient aujourd'hui, c'est ma passion. Je suis passionnée par ce métier. Je suis passionnée par rapport à ce que je fais. Donc, je ne pense pas, en tout cas, que quelque chose, quels que soient les obstacles qui seront devant moi, pourraient me manéantir. Donc, peut-être, quand on dit boss lady, c'est juste parce que je suis amoureuse de ce que je fais, je tape sur la table pour avoir ce que je veux, parce que j'y crois, parce que j'y... Voilà, c'est comme ça. Et il ne faut pas aussi oublier que ce métier est commandé par les hommes. On est bien d'accord. Quand on regarde les cinéastes femmes, on nous compte vraiment au bout du doigt. Donc, pour s'imposer, il faut marcher, il faut penser, et puis il faut travailler quand même, tout simplement. Clairement, vous avez utilisé à fond cet avantage de créativité pour arriver à produire pas mal de films, déjà. Ce qui m'amène à vous poser cette question, ce prochain film dont tout le monde parle, est-ce que ça va être hit ? Ça va être la consécration ? Vous savez, quand on commence un projet, on espère toujours que ça va être le film. Ça va être... En tout cas, j'espère que ça sera meilleur que ce que je viens de faire, parce que je crois que c'est ça le but. On fait un film, on continue à apprendre de ses erreurs. Par exemple, Frontière aujourd'hui, je ne supporte pas le regarder. Si vraiment je suis dans la salle, c'est que parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi où je ne peux pas me lever. Et donc, quand on regarde, on se dit, « Oh, zut, j'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça ? » Donc, c'est pénible à regarder. Donc, après, on espère que le prochain, on va se rattraper, on va faire mieux. Et c'est vraiment ce que j'espère. Je me suis entourée, en tout cas, de personnes assez solides. Je ne vais pas trop dévoiler, en espérant que ça va aboutir. Mais, Inch'Allah, comme on dit, dans d'ici trois mois, ça va être ouvert aux médias. Mais j'espère, en tout cas, que ce prochain, qui s'appelle « D'errance », sera vraiment un film, en tout cas, meilleur. Je ne vais pas dire consécration, parce que vous savez, la consécration vient, quand elle vient, on ne peut pas donner une date. Mais j'espère, en tout cas, qu'il sera meilleur que ce que je viens de faire et qu'il sera plus apprécié que ce que je viens de faire et qu'il sera plus professionnel que ce que je viens de faire. Alors, qu'est-ce que ce film aura que votre tout premier film n'a pas eu ? Je m'attaque à une histoire très différente. Parce que, quand vous regardez mon parcours cinématographique, tout ce que j'ai fait, j'ai beaucoup parlé de femmes, du combat de la femme et tout. Et même, j'ai été cataloguée comme féministe, parce que je parle beaucoup de la femme. Et j'ai toujours dit, non, si je parle de la femme, parce que non seulement je suis une femme, mais je l'ai compromis, je ne comprends pas les hommes. Je ne les comprends pas. Mais je pense que c'est avec la maturité et tout. Là, ce film-là, je m'attaque quand même à mon protagoniste et quand même un homme. Je rentre vraiment dans la psychologie de ce tome-là. C'est un challenge pour moi, parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours des personnages masculins dans mes films, mais pas très conséquents. Ils ont des petits rôles. Mais ce film-là, en tout cas, j'ai un protagonisme mâle qui est deep, qui est fort, qui a toutes ces émotions qu'il doit donner. Et voilà. Et surtout, je suis dans un état, le film se passe dans un état assez trouble. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que, c'est une autre étape de ma carrière dont je vais m'attaquer, que je n'ai jamais fait d'avis. Alors, on rappelle, vous êtes là dans le cadre du Festival africain de New York. Donc, la dernière fois, j'ai discuté avec la fondatrice, Maëlle Bonetti, qui disait que, pour elle, il y a Bollywood, Nollywood et Hollywood. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense qu'il faut faire attention. Tout simplement, attention. Je vais prendre l'exemple de Nollywood, parce que, tout simplement, c'est proche de chez moi et c'est l'Afrique. On nous pose souvent la question, nous, cinéastes indépendants, « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas comme les gens du Nigeria ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » Et après, on nous met dans le même pot, la même moule. Mais notre cinéma est différent. Je pense que Nollywood, Bollywood, c'est ce qu'on appelle le blockbuster, vous savez ce que c'est. C'est de la masse, c'est de la quantité. Mais ça ne veut pas dire de la qualité. Et donc, pour faire un film à la nollywoodienne, où le film est tourné en une semaine, en deux semaines, vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à une qualité extrême. Donc, c'est pour la consommation de masse, c'est pour les DVD, et ça fait vivre. Et c'est une industrie commerciale qui est importante, parce que, vraiment, il y a un contenu. Mais on a eu tendance, pendant ces années-là, à nous comparer à nous, ces cinéastes indépendants, quand je dis indépendants, c'est-à-dire artistiques, si je peux dire, et qu'on nous mettait dans le même monde. Et malheureusement, aujourd'hui, quand nous avons des autorités qui ne comprennent pas notre cinéma, qui ne comprennent pas du tout ce que nous faisons, parce qu'on nous regarde comme si c'était juste un divertissement. Donc, quand le numérique a explosé, et que tout le monde est en train de prendre une caméra pour faire du cinéma, et qu'on a malheureusement des cinéastes qui sont venus dire, « Ah ben, moi, j'ai fait ce film-là à 5 000, à 10 000 euros. » Et puis, après, un jour, nous, on se présente, on dit, en notre gouvernement, aidez-moi, mon film coûte un milliard. Donc, vous comprenez qu'ils vont vous regarder comme si vous étiez fous. Ils ne peuvent pas faire la différence entre ces deux cinémas-là. Je dis tout simplement, oui, ce genre de cinéma est important, parce qu'il donne du contenu, parce qu'il est proche de la population, parce qu'il est très accessible, mais il ne faut pas nous mettre dans le même moule. Voilà, et on a ce cinéma d'art, et on a ce cinéma commercial, et il faut que ça soit bien séparé. Est-ce que sur la scène de l'industrie du cinéma en Afrique, mais aussi en particulier au Burkina Faso, est-ce qu'on a, comme ça, une sorte de mouvement de jeunes réalisateurs qui se mettent ensemble, je pense un peu à la nouvelle vague, comment ils ont réussi à changer les choses, parce qu'il y avait justement un engouement, il y avait tout un momentum de cette nouvelle façon, cette nouvelle vision, cette nouvelle philosophie. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, là, de votre côté, avec vos confrères? Non. Vous savez, c'est difficile de demander à des artistes, surtout quand je dis artistes, ce n'est pas la même chose que la musique, de demander à des artistes qui doivent inventer, qui sont dans leur monde, de se mettre ensemble pour avancer, parce qu'on a tous une vision différente. Je pense que c'est important qu'on arrive à se réunir, mais depuis, c'est très difficile. On avait même une association, l'UNCB au Burkina, qui est partie un peu en vrille, mais ce sont des associations qui nous réunissent, où on s'assoit et on discute et on essaie d'avancer. Mais on n'est pas encore très structuré, ça part de gauche à droite. Et évidemment, il y a cette nouvelle génération qui est là, pour moi, qui est un peu perdue, et aussi qui n'est pas humble. Je le dis, qui n'est pas humble, parce qu'on m'a posé la question, cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils font et tout. Je dis, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor comme Idrissa, où je travaillais. Aujourd'hui, je travaille au Burkina, mais ces élèves qui sortent de l'école, on ne les voit pas sur nos plateaux. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me dire, Mme Traoré, est-ce que je peux être stagiaire sur notre plateau ? Parce qu'ils sortent de l'école, pour eux, ils sont derrière des teignes. Ils y sont arrivés. Et si on a des gens qui pensent comme ça déjà, on a un problème de se réunir. On a peut-être la génération plus vieille que nous qui essaie de se conserver de leur manière. On a nous, notre génération, qui essaie de tâtonner. On a la génération qui vient après, qui pense déjà qu'ils sont arrivés. Donc, vous comprenez que c'est difficile de nous mettre ensemble. Mais j'espère que ça va arriver. Je ne sais pas comment. Peut-être que des associations vont se réouvrir, se refaire pour qu'on puisse se mettre ensemble. Mais j'espère vraiment que cette nouvelle génération, en tout cas celle qui vient après moi, sera beaucoup plus humble en se disant que ce n'est pas parce que je sors de l'école. Parce que vous savez, l'école vous donne seulement la théorie. La pratique, c'est autre chose. Moi, j'ai fait quatre ans d'études. Après, j'étais obligée d'aller travailler sur des films indépendants en tant que stagiaire pendant des années. Et en plus de ça, avec ça, je n'avais même pas encore assez appris. Donc, je pense que déjà, avant de se réunir, il faut qu'on ait la même vision et on ait le même but. Parce que si on n'a pas le même but, comment est-ce qu'on peut se réunir ? Avant-derrière question, aujourd'hui, s'il y a un cinéaste dans le monde avec qui vous souhaiteriez travailler, ce serait qui ? Malheureusement, il est décédé. Tu veux parler de moi ou je veux parler du mort ? Parlons de ceux à venir. Avec qui j'aimerais travailler ? J'aimerais vraiment travailler avec Spike Lee. Parce que je trouve qu'il est différent. Il est dans son monde. Il est très difficile à cerner. Et je pense que c'est ça, être un artiste. Il y a des choses qui ne sont pas palpables, mais qu'il faut être autour pour observer. Donc, c'est vraiment quelqu'un que je pense qui est... Même deux fois, c'est vrai que certains de ses films, je n'ai pas vraiment adhéré, mais j'adore sa mentalité, j'adore comment est-ce qu'il se bat et comment, dès ses débuts, comment est-ce qu'il s'est battu. En tant que, justement, je crois que c'est l'un des pionniers qui nous a emmenés, c'est quoi, le cinéma indépendant. Donc, vraiment, c'est quelqu'un. Et la deuxième personne, vous allez peut-être être étonnés, mais c'est Luc Besson. Luc Besson, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Parce que ce qu'on dit, il a de la gagne. Il n'en a rien à serrer de ce que les gens pensent. Je suis façonnée par les effets spéciaux, je suis façonnée par rapport à ce que les gens puissent faire, de ce cinéma-là, et de transformer le monde. Et vraiment, si j'ai la moindre opportunité, de travailler avec Luc Besson, sur un plateau, où il est en train de faire des trucs extraordinaires, en train de faire sauter les choses, je serai ravie d'y être, parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Alors, dernière question, qu'est-ce que nous avons oublié de vous demander ? Qu'est-ce que vous avez oublié de me demander ? Je crois qu'on est passé... Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je crois qu'on a tout dit. On est passé partout, je crois. Oui. Je ne sais pas quoi d'autre dire. si ce n'est pas que... J'espère en tout cas que l'Afrique va continuer à nous soutenir, que nos gouvernements vont comprendre que nous sommes le miroir de nos continents, nous sommes ceux qui amènent dans le monde entier notre culture et notre pays, et qu'il faut qu'on nous soutienne, et que ce que nous faisons n'est pas seulement du divertissement, ce que nous faisons rentre dans tout ça, dans l'éducation, dans... Voilà. Et vraiment, il faut que le cinéma africain arrive au prochain niveau. Je pense qu'on est en train d'y arriver, mais on ne peut pas y arriver seul. On a besoin de nos pays respectifs en Afrique qui vont nous pousser en disant « Ce sont des ambassadeurs de notre culture, de notre pays, de notre continent. Il faut les emmener hors de ce continent-là. » Pauline Traoré, merci beaucoup pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes là dans le cadre du film africain de New York, et que votre film a fait l'ouverture de ce festival. Et c'est ainsi que nous refermons cet entretien avec notre invité du jour. Je suis Arzuma Kampaoré depuis New York City. Je vous dis à très bientôt sur VOA Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada